bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose la réalisation d'un père noël donc on va commencer à faire le croquis ensuite on le mettra en couleur pour faire le croquis et pour que ce soit plus facile pour vous on va faire un petit quadrillage et du coup ce père noël vous pourrez l'utiliser pour des cartes de vœux vos décorations de noël voilà donc c'est parti donc là on va faire un rectangle mon rectangle là j'ai utilisé une feuille donc paint on multi technique donc ça me permet de pouvoir l'utiliser aussi un petit peu comme du papier aquarelle et en dimensions il fait 21 par 29,7 et là alors donc j'ai dit que j'allais faire on a dit 20 donc là je vais me baser donc je vais aligner ma règle tiens voilà comme ça ça me donnera un repère j'aligne ma règle sur le côté de ma feuille je vais tracer comme ça comme ça ça me permettra d'avoir un très droit 20 toc et comme on a dit qu'on allait faire un rectangle donc là je vais faire 15 voilà il faut qu'il soit plus long que large donc 15 c'est là et la même chose je vais ma règle elle n'est pas très très droite donc je vais essayer pour arriver à faire quelque chose de droit non pas alors je vais me servir de de mes traits toc bon l'idéal si vous avez une équerre je ne vais pas retrouver mon équerre si vous avez une équerre servez vous d'une équerre ça sera plus pratique pour faire vos angles droits là j'ai pas retrouvé mon équerre je sais pas ce que j'en ai fait donc on va essayer de faire ça à peu près droit quand même donc on a dit 15 c'est ici et au niveau de mes traits ça m'a l'air pas trop mal donc on va maintenant faire rejoindre les deux bouts ici voilà donc maintenant on va diviser en trois donc là on a dit 15 donc je veux trois carrés et là du coup on va diviser par par 5 donc un premier ici voilà et un deuxième là même chose pour en bas je suis pas très droite là bon c'est pas grave normalement mon trait il aurait dû arriver ici on va le rectifier 5 10 et là le 15 il est là j'ai un tout petit décalage mais pas énorme alors quand vous tracez vos traits essayez de pas trop trop appuyer de manière à ce que ce soit facilement effaçable donc la même chose je vais faire rejoindre mes deux points j'appuie pas trop parce que j'ai envie de pouvoir effacer mes traits après donc là on a dit qu'on faisait des carrés de 5 donc la même chose de ce côté donc je trace 5 10 15 et 20 ça me fera 4 carrés donc j'envoie les 4 3 en haut 4 en bas c'est parfait donc on a dit 5 5 10 15 et 20 impeccable donc là je rejoins je suis un peu bas je rejoins mes deux traits même chose ici voilà comme ça on a notre base notre petit quadrillage qui va nous aider à être juste dans nos proportions c'est important n'hésitez pas à utiliser le quadrillage il n'y a pas de honte parce que l'emploi du quadrillage vous permet quand même d'observer de dessiner donc moi je conseille vraiment de s'en servir après quand vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise à ce moment là que vous verrez que le dessin commence à devenir beaucoup plus facile vous pourrez vous permettre de vous passer du quadrillage mais au début si vous n'avez pas l'habitude de dessiner c'est vraiment important de prendre ce réflexe voilà donc maintenant on va commencer à dessiner notre notre père noël je vous rappelle juste donc les dimensions donc on l'a dit ici 15 cm là 20 cm et mes carrés ils font 5 cm voilà donc on va remplir en fait des cases donc là je vais commencer par son bonnet autre chose aussi si vous trouvez que par exemple là on a le bonnet vous ne savez pas trop où placer le pompon et bien vous avez le droit à ce moment là de rediviser votre carré en 4 petits carrés de manière à quand vous avez des des détails un peu complexes à pouvoir les positionner plus facilement je vais vous montrer on va le faire voilà donc ici du coup on va diviser notre notre carré donc 5 c'est 2,5 donc je vais faire ici 2,5 ici 2,5 et voilà c'est une petite astuce plutôt que de faire plein de petits carrés diviser juste certaines cases dans lesquelles vous avez les détails les plus importants comme là par exemple le bonnet et on pourra aussi le faire pour bien positionner son regard voilà donc là maintenant voilà donc du coup le pompon je sais que son pompon il va se trouver donc dans cette case là donc là on a un rond je sais qu'il va venir je vais en fait je vais me donner des repères il va venir à peu près ici il va dépasser un petit peu de cette case ensuite il va revenir il va repasser par ici donc là hop je vais faire déjà cette partie là du pompon de son bonnet ensuite il vient à peu près à cet endroit là donc ça fait un rond qui va venir à peu près comme ça ça fait pas tout à fait rond parce que c'est un bonnet il va être un petit bonnet en laine donc il est rond mais pas trop et là il doit revenir par ici donc hop je fais quelque chose d'un peu rond quand même mais pas trop donc il vient toucher ce trait en bas et là j'ai l'attache du pompon alors l'attache du pompon l'attache du pompon elle part sur le trait d'en bas donc elle vient comme ceci donc là ça se rejoint quand elle vient là donc elle vient aussi elle est un petit peu épaisse donc elle revient ici comme ça et après elle part un peu dans ce sens là elle fait un petit arc là ici aussi et là j'ai une sorte de rond qui va donner le point d'attache donc j'ai une punaise qui arrête pas de voler de partout là je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo c'est un peu agaçant voilà pour notre pompon ensuite le bonnet ça fait un doigt ce que j'ai fait on l'arrangera après quand on mettra la couleur le bonnet alors le bonnet j'ai une partie du bonnet qui va venir sur la ligne de mon premier carré que j'ai tracé tout à l'heure donc ici ça vient un petit peu dans une verticale toute petite verticale et après on va avoir une sorte d'arrondi comme une bouteille le ventre d'une bouteille un peu d'eau due donc là après donc ça part un petit peu en arrondi ça doit venir un petit peu plus loin que le milieu du carré donc comme ça hop et ensuite je fais un petit arc de cercle et je viens rejoindre mon trait du dessus voilà comme ça en fait il faut procéder par étape maintenant je vais essayer de construire le haut de mon bonnet donc pour le haut de mon bonnet donc là j'ai une partie qui vient comme ceci en arrondi elle vient rejoindre pas tout à fait au milieu de ma ligne là ici là à peu près toc voilà ensuite le haut de mon bonnet il va venir le milieu de ma ligne est là donc au dessus du milieu de ma ligne donc le haut de mon bonnet il vient comme ceci voilà voilà après donc là voilà donc on va on va finir de s'occuper de cette case là donc ensuite j'ai un petit un petit tour et ici au niveau du bonnet donc on va on va tracer l'ourlet ça fait un léger petit tour et qui vient comme ça dans cette case là donc je vais avoir le haut mais on le fera après on va construire déjà tout le pourtour de notre j'allais dire notre bonhomme de neige c'est pas un bonhomme de neige de notre père noël voilà et là on a une partie qui est importante c'est la tête donc là je vais refaire pareil je vais refaire une autre une autre une autre séparation dans mon carré hop et j'ai deux demi ici aussi donc là c'est vraiment pour être le plus précis possible on n'appuie pas trop on est très léger au niveau du du crayon on essaie juste de laisser sur la feuille donc voilà maintenant on sait que voilà donc là j'ai fait on va reprendre la ligne la première ligne au dessus au niveau de notre de notre bonnet et il faut qu'on l'amène là le milieu il est à peu près ici de ma ligne un petit peu au dessus du milieu de la ligne ça doit faire comme une petite pointe comme ça voilà à peu près comme ça toc et là même chose pour l'ourlet on va le faire qui vient comme ça et qui vient se poser ici je vais zoomer un petit peu plus pas trop parce qu'après ça va être trop près maintenant j'ai la fourrure du bonnet donc la fourrure du bonnet elle doit venir donc en fait il faut être il faut être organisé quand on utilise le quadrillage si vous ne voulez pas vous perdre dans vos carreaux après vous pouvez aussi là il n'y en a pas beaucoup des carreaux mais vous pouvez faire 1 2 3 1 2 3 4 pour savoir exactement où vous en êtes au niveau des carreaux parce que souvent ce que j'ai remarqué c'est que vous y perdiez un petit peu dans les dans les carreaux et et les et du coup on n'a pas les bonnes les bonnes proportions parce que vous n'avez pas utilisé les bons carreaux donc là maintenant hop la fourrure donc la fourrure elle doit venir elle doit partir de là et venir jusque là et elle n'est pas très droite donc hop je fais des petits hop là des petites irrégularités dans mon trait et elle doit venir à peu près donc le milieu de mon carreau il est là elle doit venir un petit peu en dessous parce qu'après j'ai le haut donc là on a fait un petit trait donc là je vais faire venir toc voilà maintenant on va continuer hop le bonnet avec sa fourrure et là je sais que ça va venir à peu près ici comme ça même un petit peu plus haut comme ça voilà et ça doit remonter un petit peu comme ça pour ensuite rejoindre mon autre ligne hop là voilà après là je ne vais pas rediviser parce que là on a un espace qui est vide parce qu'après on a le père noël il est il est dans ce plus dans ces carrés dans ces carrés là donc là du coup je ne vais pas rediviser je vais essayer de faire donc là sur mon trait donc là le milieu il est à peu près ici là on est par là donc là j'ai un retour du bonnet mais là ça me fait c'est un trait qui n'est pas très droit ça fait un peu comme la bouteille de l'autre côté qu'on avait fait ici mais en moins d'eau du donc voilà là j'ai un trait qui vient comme ça et là ça doit venir comme ceci hop et voilà voilà donc là on a une partie du bonnet qui commence à apparaître bien maintenant on va essayer de finir toute cette partie là avec le haut j'ai j'ai la suite du bonnet ainsi que les cheveux du père noël qui dépassent du bonnet donc là on a ses sourcils ici donc il y a des gros sourcils on va lui faire ses sourcils donc là hop c'est pareil on a des traits qui ne sont pas très réguliers donc le sourcil il doit venir par ici comme ça et dépasser un petit peu là les sourcils bien épais de père noël montrer et vient comme ça toc voilà encore un petit un petit bout de sourcil on va le on va le terminer donc là j'ai un trait qui part un petit peu en diagonale comme ceci et on va faire rejoindre pof voilà là c'est pas fini parce que là maintenant qu'on a fait le sourcil on a donc la fourrure du bonnet donc la fourrure du bonnet elle vient à ce niveau là elle part d'une partie du sourcil et elle doit rejoindre pareil un trait pas trop trop droit elle vient là comme ça parce qu'après là on a une mèche de cheveux qu'on va faire la fourrure on la voit qui revient comme ceci on va juste faire un petit bout de trait je vais maintenant poser mon autre mon autre sourcil donc là il est un petit peu plus haut par rapport à lui on va pas le faire à la même distance on va le faire un petit peu plus haut parce qu'en fait il doit il doit lever un sourcil donc il est un petit peu plus en hauteur donc il se situe à peu près à ce niveau là donc le milieu de donc si on part de ce carré là le milieu est à peu près ici et bien il est un tout petit peu en dessous ici comme ça tout est vraiment une question d'observation et c'est important l'observation en dessin prendre des repères observer là c'est pareil on a un peu d'irrégularité au niveau du sourcil comme ça alors là le sourcil il va venir un petit peu déborder sur la fourrure mais on va d'abord définir une partie de son visage qui vient partie de son visage qui vient à peu près ici qui remonte comme ceci toc voilà et j'ai le sourcil qui rejoint un peu sa barbe du coup comme ça voilà donc les deux sourcils sont posés on va pour ne pas oublier on va lui faire un petit peu les petites mèches de cheveux là qui voilà donc on va faire la plus grosse qui est ici donc qui vient comme ceci déborder donc on va la on va la dessiner toc ça lui fait une petite mèche de cheveux qui vient comme ça comme ça on va faire dépasser un petit peu comme ça et comme ça voilà on va lui faire des petites mèches qui débordent là sous son bonnet toc on va les toutes petites mèches ici aussi on a des petites mèches qu'on va venir faire déborder comme ceci voilà donc là est-ce que au niveau de ma partie donc la partie ici là mon deuxième carré est-ce que j'ai placé tous mes éléments et bien au niveau de cette partie là tous mes éléments sont placés donc maintenant on va faire on va faire le haut donc le haut donc il a du haut au dessus de son enfin j'imagine au dessus de son oreille donc là on a dit qu'on avait une partie du bonnet ok maintenant j'ai alors une petite un petit morceau de haut qui va venir ici on va essayer de ne pas le faire trop trop pointu on va arrondir un petit peu les pointes toc une partie bon après il faut quand même que ça ressemble à du haut mais je voudrais la arrondir un petit peu voilà comme ça j'en ai une petite partie ici j'en ai une autre partie qui vient juste au dessus de son sourcil un petit bout là et maintenant je me suis trompée je vais effacer parce qu'en fait si on regarde bien on a ici une pointe qui vient là comme ça et un peu comme ça et là j'ai le haut de la feuille de haut qui vient là sur ma ligne elle part un petit peu ça fait un petit peu ça fait un petit peu comme ça ça fait un trait droit puis hop là ça remonte un tout petit peu en arrondi toc voilà ça c'est une toute petite partie on va retracer un carré pour faire la partie qui vient en bas donc 2,5 je rejoins on va retracer un petit peu voilà donc ici j'ai les petites boules rouges donc j'en ai une qui doit venir par là comme ça toc voilà on ne l'est pas complète on fait un demi-cercle on ne termine pas après j'en ai une autre qui va venir au-dessus même chose on fait ah si là par contre non je ne dis pas pas la même chose on fait une boule complète hop voilà et par contre en dessous on en a une autre voilà c'est ça comme ça on va faire comme ça toc voilà on a une petite ombre voilà là c'est pas très c'est pas très clair ce que j'ai fait là parce que là on va dire qu'il y a un truc un peu pointu encore en fait il y a des feuilles qui se qui se mettent les unes sur les autres là on a l'arrêt du milieu de la feuille ici pareil voilà on va terminer notre trait comme ça ensuite là sous cette ligne j'ai j'ai un petit bout qui dépasse voilà comme ça ensuite donc j'ai fait une feuille deux feuilles on va faire la troisième donc là et avant de faire la troisième feuille on va continuer le bonnet le bonnet j'allais dire pas le bonnet mais le bonnet donc le bonnet il descend jusque là en faisant une petite bouteille encore l'arrondi d'une bouteille toc voilà et là maintenant que j'ai fini une partie de son bonnet je vais pouvoir mettre ma troisième feuille de haut donc ma troisième feuille de haut elle arrive à peu près comme ça elle vient là un petit peu sur le bonnet ça déborde un peu pof elle va venir à peu près jusque là donc hop voilà donc là après j'ai plein de plein de petites mèches de sa barbe je sais pas si on dit des mèches pour une barbe et c'est ce que je vais je vais dessiner après avoir fini ma feuille de haut ma feuille de haut donc là elle est un peu biscornue parce qu'elle est posée bizarrement sur son oreille voilà comme ça et là pareil on lui fait ça reste du mieux voilà ça avance donc là on a maintenant cette partie là premier carré il est fini deuxième carré il est fini donc là le deuxième carré de la verticale donc là j'ai dit que j'allais faire quelques petites mèches de barbe de cheveux tout ce qu'on veut qui déborde un petit peu donc hop comme ça j'en fais une là des petites bouclettes tac voilà je vais en faire une qui vient comme ça je vais en faire une comme ça essayer d'en faire un petit peu plusieurs comme ça ce qu'entre la barbe les cheveux voilà bon ça on va laisser un peu de côté parce que maintenant on va se concentrer sur son visage là c'est important que je refasse que je redécoupe mon carreau parce que là on a vraiment là il ne faut pas qu'on loupe il ne faut pas louper son visage si on veut qu'il a un joli visage harmonieux c'est important du coup de retracer quelques petits quelques petits refaits voilà bien alors maintenant on va on va lui placer on va se on va lui placer ce premier oeil ici alors son premier oeil donc là il vient se positionner si on regarde donc dans mon carré de de 2 j'ai mon oeil qui va venir alors mon milieu il est là donc le milieu de ce petit carré il est ici à peu près et mon oeil il est vraiment dans le coin dans l'angle il doit venir le milieu de mon autre carré il est là il doit venir à peu près à ce niveau là donc il va venir se positionner comme ça donc je fais un petit arc de cercle un petit arrondi toc et j'ai dit que le milieu était là mais je ne dois pas venir jusqu'au milieu donc on va essayer de faire comme ceci parce qu'après on a une ombre donc là c'est un peu pointu je vais un petit peu casser ce ce côté un peu pointu mais en même temps parce que là en fait on a une bonne ombre sous son oeil voilà comme ça ma gomme elle est un peu épace donc je refais avec une gomme un peu trop épace c'est pas facile j'avais une autre gomme moins épace mais j'ai décidément je n'ai pas retrouvé non plus ça doit venir comme ça et comme ça ensuite là on a ces joues qui sont en dessous donc ces joues elles vont venir ici tac et là j'ai voilà c'est ici où j'ai la paupière qui vient là comme ceci un peu en dessus et qui va venir et qui va venir là dessus de ce côté déporder un petit peu avec sa joue qui vient jusque là parce que là on avait fait un trait du bord du bord du bord de son visage qu'on va on va venir terminer comme ceci comme ceci et là après j'ai j'ai des cheveux et de la barbe donc on verra après donc là il a les yeux qui regardent sur le côté il a des yeux malicieux qui regardent sur le côté on va lui faire son iris avec sa pupille donc il regarde un peu sur le côté comme ça tac voilà voilà on ne s'attarde pas plus on fera plus de détails après au niveau de son nez alors son nez il est positionné carrément pratiquement au milieu de mon carré donc il a un nez alors comme c'est un peu compliqué ce que je vais faire je vais d'abord lui tracer sa moustache qui nous aidera qui nous donnera un repère parce que j'ai la moustache qui va venir comme ça alors la moustache elle part d'ici à peu près elle va venir ça va faire comme une vague comme ça comme une petite vague toc il ne faut pas que je la fasse trop haute mais suffisamment quand même on laisse un petit peu de place pour le nez et après elle doit revenir à quel niveau elle doit revenir par là donc toc voilà donc là j'ai la moustache et maintenant il a un nez en trompette voilà donc là en faisant la moustache j'ai quasiment mis la forme presque pratiquement la forme du nez comme il a un nez en trompette donc mon oeil il est là j'ai quand même un espace au niveau de mon oeil mon espace voilà je garde et je vais le faire là comme ça toc alors là si on considère ça c'est le trou de son nez là je fais un petit l'aile du nez là c'est le trou du nez l'aile du nez le haut de son nez ici pareil j'ai son trou le trou de son nez qui est à peu près ici comme ça toc voilà et je vais faire l'aile de son nez qui vient à ce niveau là à peu près voilà moi j'ai fait un nez un peu moins gros c'est pas grave je veux pas qu'il y ait un trop gros nez non plus le nez est placé donc on est à peu près comme je dis au milieu du carré là on a à ce niveau là l'arête l'arête du nez qui va nous donner une ombre qui nous donnera une ombre ici au niveau de son oeil et l'arête du nez elle vient à peu près comme ça maintenant je vais positionner le deuxième oeil alors le deuxième oeil pour le positionner donc j'ai l'arête du nez elle vient à peu près comme ça elle est assez diffuse comme ceci maintenant son oeil il vient pratiquement jusqu'au jusqu'au milieu là et il y a vraiment un regard très rieux alors je vais faire partir comme ça le coin de l'oeil ici la joue on reste quand même la joue j'essaye de rester alignée avec la joue que j'ai en face enfin de l'autre côté pour garder quand même un équilibre dans son visage et là donc on a l'angle de son oeil et je vais lui tracer toc donc j'ai dit que ça venait à peu près comme ça alors prenez bien votre temps pour dessiner on n'est pas pressé en plus vous êtes chez vous donc vous avez tout le temps que vous voulez observez bien où je positionne mes traits toc et là j'ai et là pareil on va lui dessiner là on a le blanc de l'oeil comme ça donc là elle est un peu grosse son iris donc là là c'est un petit peu dans l'ombre voilà donc là je vais le faire un peu comme ça ça vient plus haut ça vient toucher le trait du dessus toc voilà est-ce que c'est bien comme ça donc là ça fait un peu bizarre parce qu'on on n'a pas mis les pupilles voilà donc là on nombrera un petit peu avec quand on mettra la couleur on mettra une petite ombre ici donc l'oeil c'est rond donc toc toc voilà ici je vais arrondir un tout petit peu maintenant je vais lui faire on lui fera les yeux bleus donc là ça va pas il faut que je mette plus dans le coin plus par ici comme ça puisque là il est vraiment en train de regarder voilà comme ça il est vraiment en train de regarder sur le côté je ne sais pas ce qu'il a vu mais il y a quelque chose qui le fait rire voilà il est en train de se moquer de quelque chose c'est pas gentil père Noël on va lui continuer sa moustache donc la moustache elle venait comme ça donc il a une moustache un peu qui repart qui rebique donc on va lui faire une jolie comme ce qu'on appelle des bacantes je crois jolie moustache qui allez on se lâche on va lui faire une jolie jolie bacante comme celle-ci toc on va rajouter une petite quoi que les bacantes normalement ça fait c'est très très effilé ça fait un petit tourbillon mais bon on ne va pas aller jusqu'à la la vraie bacante moi je dis bacante mais je ne sais pas si ça se dit comme ça il me semble que c'est ça une bacante je vérifie je ne dis pas des bêtises bon bref la moustache donc là il y a sa joue toc son autre joue ici donc là la joue elle va déborder donc là alors le trait de mon carreau il est ici donc là la moustache elle dépasse un petit peu vers le bas je fais des petits trucs qui rubiquent et ma joue il y a des bonnes joues ce père noël donc là on a un point arrondi mais il ne faut pas alors si je regarde par rapport à l'autre sa tête toc ça vient dépasser comme ceci voilà une bonne joue ou bien 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 dans le lieu pof voilà comme ça ensuite donc là on a quand même une moustache là aussi donc on va essayer de lui faire un petit zigoui zigoui qui vient là en fait il est perdu ce zigoui dans les cheveux parce qu'on a des cheveux là aussi qui débordent comme ça alors on va lui faire des petits cheveux avec sa moustache qui se perd donc dans les cheveux pof comme ça bon déjà il a une bonne bouille après le bas de la moustache il vient là là bon voilà je vais pas ce carré là on va pas le diviser encore non pas ça je vais pas faire ce petit ça c'est moche on va faire faut pas non plus trop en faire voilà comme ça voilà après il est en train d'ouvrir la bouche de sourire d'ouvrir la bouche donc la moustache donc sa bouche elle se situe dans ce carré là même chose que pour les nez le nez le nez pas les nez mais le nez je vais finir ma moustache ça m'aidera à positionner je la fais pas très régulière la moustache elle remonte bien haut là comme ça toc voilà et là il ouvre la bouche mais je vais me donner un autre repère je vais parce qu'il est en train de lire une lettre donc la liste et je vais tracer je vais faire le trait de ma lettre comme ça ça m'aidera aussi à positionner ma bouche vous voyez c'est vraiment plein tout est question de repère en fait donc là j'ai la lettre qui vient ici qui va venir par rapport à ce carré là le carré au milieu qui va venir ici donc je vais rejoindre ces deux bouts ça va m'aider à bien positionner sa bouche et et là bon là après on va faire la longueur qu'on veut donc ça arrive à peu près hop ça remonte un petit peu on va dire que ça arrive à peu près ici sans trop dépasser non plus ça fait un petit arrondi là bon ça on finira après ce que je voulais c'était avoir un repère pour poser sa bouche et donc là maintenant j'ai un repère je sais que la bouche elle doit pas aller plus bas que ce trait là et même elle doit se situer bien au dessus elle doit se situer à ce niveau là et en décalé parce que là je suis au milieu elle est décalée donc son nez il est là elle est en décalage même par rapport à son nez elle est un petit peu donc là vous voyez donc là hop là j'étais même pas bon parce que là son nez il est là on va dire que le premier coin de sa bouche il arrive à ce niveau là comme ça comme ça hop voilà comme ça parce que je dois pas aller plus bas et j'ai sa narine qui est là sa narine elle est là et hop et sa bouche elle vient comme ça voilà voilà la bouche est positionnée donc comme il ouvre la bouche donc il a ses lèvres qui viennent ici on voit un petit peu ses dents aussi mais on va voir si on les fera ou pas donc là pareil voilà ça doit lui donner un petit bon j'ai fait les lèvres un peu un peu épaisse là sa lèvre quand même on peut lui faire des lèvres trop épaisse donc là c'est un peu plus fin et voilà c'est ici que ça s'épaissit à ce niveau là toc et là c'est assez foncé donc là on aura une zone à l'ombre ok c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà et même voilà l'ombre elle est comme ça parce que sa bouche sa langue c'est un peu épais c'est pas pratique avec une grosse sous-gonne voilà c'est ça que je voulais rectifier j'ai pas rectifié j'ai refait exactement je suis repassée exactement sur le même tric que j'ai posé donc là voilà donc là j'ai un côté embarré bon on a quasiment presque fini alors le reste de sa moustache il est là toc voilà il est tout mimi notre notre petit père noël maintenant là j'ai voilà des cheveux là qu'il est poilu la barbe les cheveux les gros sourcils donc ça c'est fait bon ben voilà la tête elle est posée on va faire le reste donc là sur mon carré numéro 2 mon carré numéro 2 j'ai donc on a fait notre notre ou là j'ai un peu des cheveux qui viennent comme ça des cheveux enfin non c'est pas des cheveux là c'est la barbe on est dans la barbe là donc j'avais un peu des cheveux et là maintenant on est dans la barbe on s'y retrouve avec tous ses poils là et au niveau de ce carré là j'ai la barbe qui vient un peu comme ça qui fait des petits des petits arrondis comme ça après on fera quelque chose d'un peu diffus pas besoin de trop détailler donc là j'aurai une ombre en dessous on fera on fera quelque chose d'assez diffus je vais j'y reviendrai après sur la sur la barbe on va faire la lettre la lettre du père noël donc là la lettre du père noël on avait commencé à la tracer après j'ai donc là maintenant je vais plus là j'ai redivisé mes carrés de manière à pouvoir être beaucoup plus précise mais maintenant là maintenant bon voilà on est sur quelque chose même si c'est pas complètement exact c'est pas grave on n'a pas besoin de rediviser les carrés donc là mon ma feuille donc là je vais la faire venir ici elle doit repasser à ce niveau là à peu près voilà je me prends des repères ensuite elle vient comme ça ok donc là toc donc je vais la faire venir jusque là voilà donc là j'ai un petit arrondi ici ça fait un petit arrondi donc j'arrange un peu est-ce que c'est pour ça parce qu'il y a quand même quelque chose je vais y arriver quelque chose d'assez net des fois ça bug on pense à un truc mais ça sort pas comme il faudrait et là donc j'ai un petit arrondi comme ça et voilà donc là j'avais fait l'arrondi aussi mais là mon arrondi il n'était pas très bien fait je vais l'arranger un peu voilà vu que ça sera un tout petit peu plus joli plus arrondi toc voilà là il faut que ça descendre un petit peu en pointe je vais devoir passer entre ces deux carrés là enfin là entre au niveau de cet angle au-dessus au-dessus de cet angle ma pointe ma pointe elle est là donc hop voilà je viens rejoindre mon trait et là pareil je vais venir rejoindre là ça remonte c'est pas très régulier ça remonte un peu comme ça puis après ça se réépaissit un petit peu ici voilà ensuite là on va positionner le gant le gant il vient à peu près à ce niveau là donc le milieu de mon carreau il est là et il part comme ça donc on va déjà faire le haut du gant donc le haut de mon gant donc on a une sorte de d'arc de cercle mais pas très régulier il part un petit peu en pointe ici et après il redescend comme ça voilà les traits ils sont pas très pas très jolis voilà comme ça je pense qu'après une fois qu'on aura fini on va l'ancrer le repasser à l'encre et après on mettra la couleur ensuite là j'ai fait le haut du gant maintenant maintenant je vais faire le reste de ma feuille qui vient comme ça qui part à ce niveau là du gant qui vient en dessous là comme ça voilà là je vais terminer ce carré là remettre on a des cheveux qui viennent des cheveux et de la barbe qui viennent là non c'est trop haut je l'ai fait trop haut hop on va faire un petit peu plus bas donc hop voilà un petit bout voilà un petit bout de barbe ici la barbe qui qui vient dépasser un petit peu là comme ça toc là au niveau de ce carré c'est bon c'est bâclé c'est bouclé maintenant donc mon gant on en était au gant mon gant il vient à peu près sur cette partie là de mon carré je vais continuer mon trait ici je vais faire redescendre alors on tira un tout petit peu le faire redescendre comme ceci voilà après là j'ai un petit bout de manche son manteau de père noël qui vient là on fera quelque chose pareil d'un peu vaporeux d'un peu diffus donc son gant hop pareil j'ai un petit bout de manche ok en fait il a des poils de partout même sur son sur son manteau ma feuille elle va me servir aussi de repère ma feuille elle doit descendre si j'imagine qu'il n'y a pas de gant là ma feuille elle descend toc comme ça et elle doit venir en imaginant elle doit venir ici il faut utiliser ses yeux bioniques voir au travers des objets voilà elle doit venir ici comme ça et comme ça du coup je sais que là j'ai le camp là on a les mains donc pareil on essaye de faire quelque chose qui n'est pas très rond puisqu'en fait dans ce gant on a les mains hop voilà et ça redescend un peu comme ça ça vient ici au niveau de son manteau et là on a on aura une ombre ici mais ça on verra après et là j'ai le reste de sa manche je vais pas faire comme ça donc le reste de sa manche toc et là toute cette partie a priori c'est bon la feuille la feuille qu'il est en train de lire on va la terminer donc on a dit qu'elle venait ici comme ça et au niveau de ce carré là elle redescend jusque là à peu près au milieu du carré un petit peu en arrondi là j'ai un petit arrondi ici après ça repart à peu près droit pas tout à fait mais un peu pour venir rejoindre l'entrée du dessus voilà comme ça ensuite donc là on a même chose on va faire on va recréer la feuille en fait elle vient s'enrouler donc on va créer cet effet d'enroulement de la feuille donc là elle part à peu près elle vient à ce niveau là là j'ai quelque chose d'assez d'assez rond comme ceci hop voilà comme ça comme si on faisait un S ouais c'est comme une sorte de S ou une note de musique toc et là elle doit remonter même au dessus donc en fait elle a un arrondi un petit peu plus petit et en bas c'est plus grand ça va monter au dessus de montrer là et ça va revenir comme ceci comme cela et là donc je vais en faire redescendre un petit peu plus bas parce que là en fait ça fait comme un tunnel donc là c'est un peu pointu et ça vient ici comme ça toc voilà comme ça à peu près et après là on voit qu'il manque quelque chose il faut que je finisse ce tunnel et ben là je vais rejoindre le haut et je vais le faire venir à peu près à ce niveau là il faut que mes lignes elles soient un petit peu parallèles quand même là mais tout en donnant cette impression que ça se rétrécit un peu et ben voilà il ne reste plus qu'à terminer bon l'effet de barbe qu'on a ici on a des petites bouclettes là aussi toc parce que là du coup si je veux en créer je suis en train de réfléchir si je veux en créer il faut que je soigne sa barbe là attends tu ne vas pas faire ça on va faire comme j'ai fait hop voilà on va faire des petits trucs comme ça plutôt non je ne vais pas les faire remonter désolé bon j'espère que vous aurez regardé la vidéo avant de dessiner comme ça moi je vais plutôt les faire descendre vers le bas comme ça voilà mais non je refais non oui j'avais fait vers le haut ouais bon on va faire un peu vers le haut non tout vers le bas voilà comme ça allez hop voilà et je vais en faire un petit peu là les petites mèches qui dépassent une petite mèche là qui vient comme ça ça me plaît mieux comme ça et là pareil on va refaire une petite mèche là et une petite mèche là et ben voilà voilà j'espère que déjà cette première partie vous a plu que vous êtes régalé autant que moi on voilà donc on va ancrer ça est-ce que je laisse comme ça je suis en train de réfléchir là je vais juste rajouter on va rajouter ici un petit trait puisqu'il a le sourcil levé on rajoute on rajoute ce voilà ce petit trait ici comme ça et là par contre bon là ça me plaît bien comme ça si là on va quand même rajouter ici comme ça quelque chose comme ça toc voilà et ben passons à la phase ancrage maintenant voilà donc on va passer à l'ancrage donc je vais utiliser hop je sais pas si on voit bien c'est tout flou attends que la mise au point elle se fasse bon un crayon Windsor et Newton le 0,3 parce que la pointe elle est très très fine ok j'ai du mal à faire la mise au point bon tant pis et là je vais repasser en fait sur tous mes traits au crayon je vais les repasser avec mon mon petit mon petit stylo noir donc ici là on a dit que c'était c'était un pompon en laine donc en fait je vais je vais faire des petits poils comme ça toc je vais essayer de les faire qui part d'un côté de l'autre et là avec ce avec ce crayon avec ce feutre je vais pouvoir après mettre de la couleur donc quand je mettrai ma couleur le noir ne se diffusera pas je garderai la bonne couleur de mon noir elle n'ira pas se perdre dans mes dans mes autres couleurs donc je vais lui refaire des petits poils comme ça toc parce qu'on a dit que c'était de la laine un petit pompon en laine on va pas trop en faire juste quelques-uns donc ensuite ici j'ai l'attache du bonnet on peut le faire en même temps que moi donc là cette partie-là elle sera plus rapide que que la partie dessin puisque de toute façon on ne fait que repasser sur ce qu'on a déjà réalisé précédemment donc je vais arrêter de parler comme ça je mettrai en accéléré parce que de toute façon ça n'a pas d'intérêt que vous ayez tout en temps réel puisque de toute façon c'est comme je vous ai dit juste repasser sur ce qu'on a déjà fait quej'a de parler c'est très important parce que j'aime et qu'on a déjà fait qu'on a déjà fait pour un petit coup que le岸 c'est plus que le岸 c'est plus que le岸 c'est plus que le岸 c'est plus de la Billie c'est plus voilà j'ai attendu quelques minutes le temps que ça sèche et ça m'a permis comme ça de préparer mon aquarelle donc maintenant je vais effacer tout ce que j'ai tous les traits vous voyez j'ai pas trop appuyé ce qui fait que du coup du coup ça s'efface facilement on ne verra plus apparaître mes traits de crayon c'est pareil je vais mettre en accéléré c'est pas très passionnant de me voir effacer les traits